Bonjour à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne, ici Shadow et ici Marek. Et donc aujourd'hui on continue avec Volcagnon, notre triade de boîtes en métal pour ce Noël. Les boîtes en métal. Les boîtes en métal ne s'ouvrent pas. Elles sont faites pour être regardées uniquement. C'est ça. Je pense que c'est ma favorite, donc ce sera monsieur ou madame Volcagnon ? Mademoiselle. Non mais il est asexué je suppose. Oui absolument, c'est un légendaire asexuel. Et comment il fait pour se reproduire ? Il ne se reproduit pas. C'est embêtant ça. Oui, oh là là, on a du très très bon. Alors attendez déjà. Et franchement, c'est nain, il pourrait tellement l'ouvrir devant vous quoi, et non il fait ça dans son coin, sans problème. Vous allez pouvoir voir ça après. Elle est vraiment jolie. Oui elle est bien. Je pense qu'elle est même peut-être plus belle que la... Et tu as vu le bord argenté du coup, un peu comme les cartes japonaises, il n'est pas du tout... Oui mais c'est normal. Oui c'est normal, mais du coup ça rend vraiment mieux quoi. Oui. J'avais un petit peu peur qu'elle soit déformée, elle a l'air juste d'être un petit peu tordue, mais c'est très bien. Mais elle est sympa comme tout. Et je pense qu'elle est même plus jolie que la version classique. Et donc dans cette boîte de booster, on va avoir... Du Primo Shock. Du Primo Shock. J'ai cru que c'était un ciel enrichissant, je suis un peu déçu. Donc je suis désolé, je vais encore te laisser ouvrir Impact de Destin parce que j'ai vraiment très envie d'ouvrir Primo Shock. Et bah oui, j'imagine. Parce que ça se trouve, je peux piocher un Lagron holographique. Bah là, il faut vraiment que tu aies de la chance. Bah oui, il faut que j'ai de la chance, mais bon. Ou je reprends l'offensive à peur ou tu veux faire quoi ? Tu veux que je fasse... Non, mais c'est le sentiment égal. Je vais l'ouvrir correctement celui-ci. Ah, tu commences par celui-là en plus. Bah oui, parce que c'est la première... Bah oui, faisons ça chronologiquement. Super, je l'ai bien ouvert. Alors est-ce qu'on peut remettre le vol gagnant peut-être ? Ah oui, excuse-moi. Hop. Ça va lui apporter chance. Est-ce qu'il va apporter chance vraiment ? Alors Primo Shock, c'est sorti quand ? C'est XY quoi ? 22. 6. Donc c'est pas si vieux quoi du coup. Non, c'est alors c'est... Non pardon, 5, 5, 5. 6, c'est choc, c'est... C'est l'origine 100. Ensuite 7, c'est moi, c'est le... Mince. Bah c'est celle que je collectionne. Origine antique. Ouais. Puis 8, c'est Impulsion Turbo. 9, c'est... Pas Impact de Destin, c'est avant ça, c'est 10 ça. J'ai un... Rupture Turbo ? Ouais, Rupture Turbo en effet. Pour le 9. Je n'ai pas vu moi des Primo Shock du coup. Si on en a ouvert un, rappelle-toi, j'avais pioché... Peut-être qu'un seul alors, parce que... Oui, on en avait pioché un avec... Tu sais, le Kyogre ? Ah oui, c'est ça, d'accord. Parce que là, les illustrations, elles ne modifient que d'elles. Oui, mais on en a ouvert qu'un seul, donc... Bah ouais. Marlouache est très jolie d'ailleurs. Mais elles sont belles, je trouve. Oui, les illustrations de cette partie de la génération XY et donc... C'est celui-là, le fameux Goopix ? Le fameux Goopix que j'ai plus sous la main, donc je ne le montrerai pas, mais... Vibraninf... Alors lui, je m'en rappelle par contre, le Vibraninf. Ah, il est cool, le Soros Abyss. Il est joli, ouais. Il est sympa comme tout. Il y a quelque chose. Tu penses ? Ouais, je suis sûr. Dinoclier. Non, Dimoclès. 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 Dimoclèsier. Connauteur en reverse. Oh, Ludicolo holographique. Ouais, c'est pas ce que je l'attendais parce que j'avais cru voir quelque chose de mieux, mais... Tu pensais voir du bleu, c'est ça ? Non, en fait, là, il y avait quelque chose qui ressemblait à Delex, en fait. Oh, bah moi, j'ai cru voir que non, en fait, donc... Mais Ludicolo, c'est cool. Ouais, c'est cool. Bah, c'est des Pokémon 3G, clairement. C'est un Pokémon que j'adore, Ludicolo, donc... Que je n'ai jamais joué personnellement, je préfère sa contrepartie. Donc, je fais un impact ? Ouais, vas-y. Allez, moi, je refais un bout de linge, je vais encore ouvrir n'importe quoi. Enfin... Rien, quoi. Ça se trouve... Bah, tu vas rien ouvrir, en effet, si ça continue comme ça. Attends, je suis en train de mélanger les... C'est plein sale. Voilà. Attends. On va prendre ça. Mais c'est tout un rituel, en fait, d'ouvrir un booster. Oui, bien sûr, d'ouvrir mal, un booster. C'est ça. Oh... Tu vas y arriver. Comment j'ai senti un truc, là. Oh... Bref. Une carte, oui. Bah oui, j'ai pas dit que c'était un truc cool, mais j'ai dit que c'était un truc. Donc, Sheniti... Evite de... Non. De mettre des clacs à la caméra. Je mets des petites biffes. Sheniti, otarien. Fenwick, bon, ceci, je les connais déjà beaucoup mieux, du coup. Oui, forcément. Au Permini qui se bat, j'adore cette carte. C'est ridicule. Tu sais, il y a toujours une explosion atomique dans le fond. Mais c'est pas une explosion atomique, c'est le soleil. Bien sûr, mais ça fait genre... C'est le choc des titans, tu sais, la fureur du coin. En fait, c'est un pauvre coquillage de merde, tu sais, qui fait un centimètre de long. Enfin, quand il évolue, j'aimerais bien te voir dire la même chose. Ouais, non. Oh, il est cool. Bah, tu l'as, je crois. Bah, c'est possible, mais je m'en rappelais plus. Mais il est cool, en tout cas. C'est le Pokémon qui regresse, tu sais. Au début, il a deux pieds, deux mains. Après, il a juste deux mains. Et à la fin, il... Non, non, non. Ça, c'est ses bras. C'est ses bras, des machins-là ? Absolument. D'ailleurs, Passé Vipère, c'est comment qu'il s'appelle quand il évolue au maximum ? Majaspic. Majaspic. Majaspic, il a vraiment des bras dans le dos comme ça, en fait. D'accord, d'accord, ok. Il me semblait qu'il n'avait plus du tout de bras. Imfect, très beau. C'est Infect, en fait. On dit Imfect, je crois. Imfect ? Je n'ai jamais su le prononcer ce truc. Oh, cool. La vieillambre de Ptera. Bah oui, vu que c'est Ptera, le bien. C'est ça. C'est bien en reverse. Et derrière, on aura le droit à Ptera, justement. Et non, ce sera... Lui, car j'avais pioché une autre fois, je crois. Holographique avec un Super Alacadam dans le fond, là. Ouais, puisque c'était le Pokémon Thème, rappelle-toi. Bah oui, oui, je m'en rappelle. Attends. Le Thème... Ah oui, effectivement, oui, oui. Très bien. Bah écoutez, je pense que c'est de zolographique, voilà. C'est pas mal de zolographique, voilà. Alors moi, je prends mon booster favori d'Offensive Vapeur, clairement. Ça, c'était mon illustration. On n'a pas encore ouvert de gros trucs. Non, on a ouvert des petites cartes, mais pas de... Mais ce serait bien d'avoir un gros truc, au moins dans la boîte. Ouais, ce serait cool, en effet. Hop. Alors... Après... Il y a rien, non ? Oui, bien sûr. Il n'y a pas rien dans la boîte. Voilà. Réglon. Oustillon. Scalpion. Ça aurait été cool que ça soit Ponython, mais... Tic-ton. Anorithon. Anorithon. Brutalithon. Non, Brutalibron. Ah, pardon. Brutabiberon. Capi-dextron. Capi-dextron. Gardevoiron. Et... Golleton. Ah bah oui, c'est l'homme. Il était bien ton booster, vous avez vu ? Ça prendrait à faire des bacs de merde. Oh ! C'est facile, ça. Offensive Vapeur. Offensive Vapeur. Dimoclès. Moclès. Ah, merci. J'espère que ça viendrait, pas. Il est Tart. Il est... Tartart. Tarton. Tartarton. Ah, Tartarton. C'est pas bon le Tartarton. Le Tartart de thon, je sais pas si ça a un goût. Je sais même pas si ça existe. Ça existe sûrement. Alors, c'est parti. Bah, c'est du thon cru, quoi. Non ? Bref, booster quatrième de cette boîte, on va arrêter de raconter n'importe quoi. Ouais, c'est pas le booster quatrième de cette boîte ? Un cap humain. Oui, je dis les mots dans l'ordre que je veux. Voilà. D'accord. Baudrive, qui est en train de... Je sais pas, elle est jolie la carte, mais... Mais je pense qu'en fait, je sais pas si t'as remarqué, mais sur beaucoup de cartes, il y a l'espèce de truc maléfique qui est balancé par Gardevoir et je pense qu'il en fait partie en fait. C'est Gardevoir ou Iveltal ? Je crois que c'est les deux en fait, c'est Gardevoir et Iveltal qui sont dans le même camp. D'accord. Rappelle-toi cette fameuse ouverture où tu m'as défoncé à toi. Oui, c'est si, c'est vrai. Passe rouge qui est toujours aussi cool. Yann Ma. Guido Hino. Chimpanfeu. Et Guido Ries. Chimpanfeu. Ouais. J'adore le fond. On y croit hein. C'est le fond de Ramolos. C'est même pire que Ramolos quoi. Oui, parce que Ramolos y'a quand même un truc vert pour représenter la plaine quoi. Là t'as juste rien quoi. Et donc je suis désolé mais... On y croit. Oh, Iveltal, Holography, ça fait 3 holos quoi. C'est bien. Rien du tout de plus. Bah c'est déjà fini ? Bah oui. Et ça aura duré 7 minutes, enfin 8 minutes. Ces vidéos sont pas forcément très longues. Mais rien de... Rien de fou fou hein. J'vais peut-être laisser Yveltalme le temps d'eux. Rien de... J'étais déjà en train de ranger moi. Rien. Mais t'étais en train de ranger avant même qu'on finisse quoi. Bien sûr. Mais moi je range tout le temps. Voilà. Bon moi c'était un petit peu... La cata. Ouais un petit peu la cata. Merci. Bah moi j'aime bien Yveltalme donc voilà ça me va quoi. J'aime bien Yveltalme donc moi je suis content mais... Bon bref. Si j'étais à ta place je serais pas trop content. Bref. Bah écoutez. Rires. 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 Pourquoi le pied s'est collé ? C'est parce que c'est aimanté. Ah d'accord. Donc oui. On a... Rires. 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 Tu me diras c'est fitting hein. Vu que Magarna était un Pokémon de type acier. Mais moi tu as fait pourquoi il est collé. Mais en tout cas on ouvrira ça en dernier. Bah ouais donc pour le... Magarna le Pokémon... L'épisode suite. Encore. L'épisode prochain. C'est ça. L'épisode prochain. Tu mets encore les mots dans l'ordre tu veux. C'est ça. Bref on se quitte là-dessus et on se retrouve très bientôt pour la dernière partie. A plus. A plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501